Il est temps de faire place à une recette légère et pleine de saveurs. Bonjour Agnès. Comment vas-tu, Variada ? Ecoute, très bien. Ce matin, j'ai la chance d'apprendre beaucoup de choses sur la culture bio, dont la salade frisée. Alors, est-ce quelque chose de frais à nous proposer ? Je peux te proposer des rouleaux de saumon au noix et au roquefort sur un lit de salade frisée. Hum, excellent. Et quels sont les ingrédients, alors ? Alors, pour cette recette, il nous faudra une salade frisée, deux tranches de saumon fumé, 25 g de roquefort, 100 ml de crème liquide, 30 g de cerneau de noix, deux tiges d'oignons verts, de l'huile de noix, du vinaigre de cidre et du sel et du poivre. Waouh ! Et par contre, on va commencer alors ? Alors, tout d'abord, nous allons commencer par mettre la crème liquide dans notre bol pour pouvoir le placer au congélateur, pour avoir une chantilly beaucoup plus légère. D'accord. Il est important de bien laver la salade, donc je l'ai bien lavée, et bien séchée. Voilà, on trie la salade. La salade frisée reste une salade amère, donc il est important de réussir sa vinaigrette. Voilà, nous allons pouvoir commencer à monter notre chantilly. Tu vois, la crème est bien froide, donc on va pouvoir... Et pourquoi tu mets en l'eau dans le réfrigérateur de la crème ? Une crème bien glacée s'oxygènera plus facilement et aura beaucoup plus de légèreté en tant que chantilly. D'accord. Je vais incorporer progressivement le roquefort lorsque la crème montera. La crème est montée. Oui. On va pouvoir l'assaisonner de poivre, pas de sel, puisque le roquefort est déjà très salé à la base comme fromage. Donc nous allons poivrer notre crème au roquefort. Je vais la mettre dans un petit bol, ce sera plus pratique à rouler, à étaler sur les tranches de saumon. Ensuite Agnès ? On va enlever la petite partie grisée du saumon, qui n'est pas très bonne à manger. Donc on va les farcir, on va étaler un petit peu de mousse sur la tranche de saumon, et on va les rouler. Ça va être à toi là. Sans trop appuyer pour que la crème ne déborde pas par côté. Et on va le travailler. Très très bien. Finalement c'est assez facile à faire. Oui, c'est très facile, pas très long. Et voilà. Alors on va préparer la vinaigrette, avec un peu d'huile de noix, puisqu'on va mettre des cernos de noix dans la salade. Donc c'est un petit rappel de saveur. Du vinaigre de cidre. On va saler. Poivrer. Et l'astuce c'est de mettre une petite pincée de sucre dans la vinaigrette pour compenser l'amertume de la salade. Voilà, on pourra bien assaisonner notre frisée, notre salade frisée avec cette petite vinaigrette. Voilà, on va pouvoir passer au dressage. Le grand moment. La salade peut accompagner tous vos plats. Vous pouvez facilement la conserver au réfrigérateur, dans un plastique perforé. Mais évitez de la mettre à côté des pommes et des bananes, qui vont accélérer le pourrissement des feuilles. Facile à cultiver dans vos jardins, elle aime les arrosages fréquents, mais superficiels. Alors n'hésitez pas, plantez et consommez-la sans modération. Bon, après notre petite préparation, je t'invite à déguster. En tout cas, ça m'a l'air très frites à petit son, Agnès. Bon appétit. Merci. Bon appétit à vous aussi, les filles. Et n'oubliez pas, les fruits et légumes sont excellents pour votre santé. Bonne journée sportive à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada